Sous-titrage Société Radio-Canada La parole va être rendue à l'avocate qui a été désignée pour interroger cette partie civile. Les questions devront être précises et concises. Monsieur, veuillez écouter attentivement les questions qui vous sont posées et répondre précisément sans formuler de commentaires allant au-delà de ce qui vous est demandé. La parole est à l'avocate désignée pour l'interrogatoire. Merci Monsieur le Président. Alors je vais reprendre l'arrivée à Chukmao. Vous avez depuis dix jours traversé quand même différentes régions de Phnom Penh à cette région de Chukmao. Vous avez été, dites-vous, dépouillé de vos papiers, vous l'avez dit tout à l'heure, de vos voitures et vous arrivez dans ce village, dans cette brigade. Ma première question est celle-ci, qui dirigeait cette brigade ? Qui étaient les leaders de ce village ? Qui étaient les leaders de ce village ? Qui étaient les leaders de ce village ? Se trouvaient des cadres Khmer Rouge qui faisaient partie de l'appareil de direction de ce village. Vous a-t-on, les personnes qui avaient été déportées de Phnom Penh, vous n'étiez pas le seul à arriver dans ce village. Qu'a-t-on fait ? Est-ce qu'on vous a réunis, toutes ces personnes qui avaient quitté Phnom Penh depuis le 17 avril ? Et que vous attendiez si on vous a réunis ? Qui ont quitté Phnom Penh depuis le 17 avril ? Rallied ? Et si ça, que vous vous avez dit ? Comme je l'ai déjà indiqué, Des milliers de personnes avaient quitté la ville de Phnom Penh. Durant notre voyage, sur la route, nous avons traversé beaucoup de villages, le plus souvent vides. Une fois arrivés dans le premier village de la zone libérée, nous savions que c'était une zone libérée parce qu'il y avait des gens qui vivaient dans ce village, des gens qu'on appelait le peuple de base. La plupart d'entre eux étaient vêtus de noir. Dans ce premier village de la zone libérée, on se trouvait à Preiktoik. Nous y sommes arrivés le dixième jour du voyage. Les jours précédents, les villages traversés étaient vides. Ce n'est qu'à Preiktoik qu'il y avait des habitants. La nuit, les gens se réfugiaient dans les maisons. Nous savions qu'on était en zone libérée. Les gens n'osaient pas se déplacer. C'étaient des gens du peuple de base. Nous le savions. À Chekmao, effectivement, il y avait des villageois. Vous dites le peuple ancien. Ma question était, vous qui ne faisiez pas partie de ce peuple ancien. D'ailleurs, est-ce qu'il y avait une appellation particulière vous concernant ? Qu'est-ce que les dirigeants Khmer Rouge de ce village ont fait ? Vous ont-ils réunis, pas réunis, expliqués ce que vous veniez faire, ce que vous alliez faire dans ce village ? Quel était l'objectif de cet accueil dans ce village ? Merci beaucoup à tous. Vous avez été réunis au village. Quel était l'objectif de votre deportation dans ce village ? Vous a brought vous dans ce village et vous n'êtes pas une famille des communauté de la village. communauté, you referred, that village community was referred to as the old people. Why did they deport you to that village? Did they explain to you why? President, Madam Civil Party lawyer, please repeat your last question. Yes, I was asking Mr. Pinatai, whether upon their arrival in the village, in which the inhabitants were referred to as the old people. My question was whether the deported persons were referred to by a particular name and how the integration of the people who had just arrived was organized in that village by the Khmer Rouge. President, as I said earlier, when we left Phnom Penh, we reached the first village where people resided, they were in the liberated zone in Praik Toik. And then in Praik Toik, people were living there because it was a liberated zone. And when we were in Praik Kmao, people were also referred to as the old people because they lived in the liberated zone. But we knew ourselves that those people who lived in Chukmao, they had their own houses and they remained in their houses. And for us, the new people were greeted and we were given a decent meal with food, rice and soup. That is after the initial checking of our names. And we were asked to stay overnight at the Chukmao pagoda since we arrived in late afternoon. And next day, we were asked to leave in a house and immediately we were called for a meeting. Then in the meeting, they said that you, comrades from Phnom Penh, you did not receive the education yet and that you used to work in the old regime and Ankar did not mind about that. But please try to focus on your education and try to engage in the revolutionary work and then you would be taken care of by Ankar. And then they continued their explanation that we were now in the new regime. And they did not say that we were new people, but we ourselves knew that we were new people because we came from afar, that is from Phnom Penh. And in the first political meeting, they explained to us that we were not yet educated and that we had connection with our regime, but we would not be mistreated by that and that we had to refashion ourselves in conformity with the revolution. For example, a gentleman with a long hair had to cut his hair. Thank you. What work did you have to do to refashion yourselves? Did you work with the old people or on your own? And how was your community in Chukmao organized? On the second day, when we were called, we were given a house to live in. Actually, we were asked to live with the best people at their respective houses for larger families. In the case of my family, families like us, then we were asked to live in a larger house. But in the case of my family, because we were, we had a lot of family members, then we were asked to live in a residence, which was pretty large in that pagode. So we were kind of restricted in terms of freedom and we did not want to do anything wrong. So we were kind of fortunate as we lived separately in a man's residence. And next day after, we were welcomed by a loudspeaker to commence our work. And we worked in separate groups. Men worked in men's group. Women worked in women's group. And children worked in women's group. In children's group. And we did not mix with the best people. Only those cadres, they monitored us. They were with us. They monitored the progress of our work. But they worked more actively than us because they had experience in that. ... 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 Nous sommes restés au village de Tchekmao pendant trois mois. Par la suite, on nous a dit d'aller dans notre village natal, et nous sommes arrêtés dans le village de Tchekmao. Ils nous ont dit qu'ils savaient que nous nous dirigions vers notre village natal, mais ils nous ont rappelé que nous étions en période de replicage du riz. Et donc, nous devions rester pendant un an pour participer à la production agricole. C'est ce qu'ils ont dit. Nous ne nous ont pas dit que pendant le premier temps, nous allions devoir rester avant de pouvoir aller dans notre village natal. La différence entre ce village et Tchekmao, c'est qu'à Tchekmao, la majorité d'entre nous avait le droit de vivre ensemble avec le peuple de base. Par contre, à ce moment-là, c'était différent. Le peuple de base n'a pas permis au peuple nouveau de vivre avec eux. Donc, on nous a demandé que faisiez-vous sur l'ancien régime. Et on nous a mis dans un groupe. Alors, les fonctionnaires avaient le droit d'être dans un groupe de fonctionnaires. Les soldats, eux, pouvaient vivre au fait que le groupe des soldats et les commerçants étaient dans un groupe de fonctionnaires. Nous avions des tâches différentes. Donc nous pouvions faire de la production agricole n'y avait pas assez d'eau, mais nous pouvions aussi demander de construire des barrages. Donc ces tâches différentes pouvaient être dues au fait qu'il y avait des différences géographiques. Qu'en étaient-ils des enfants et des personnes malades dans ce village? Est-ce que vous aviez des enfants, des gens qui pouvaient normalement être scolarisés? Est-ce qu'il y avait un système de scolarisation pour les enfants et de soins pour les malades? Dans le nouveau village, il y avait, par exemple, mon fils, qui avait 11 ans, a été envoyé travailler dans mon service. Dans le nouveau village, il y avait, par exemple, mon fils, qui avait 11 ans, a été envoyé travailler dans mon service. Dans un groupe d'enfants, il n'y avait pas d'aide médicale ou d'hôpital. Nous devions dépendre de ce que nous avions. Si nous avions un mal de tête, il fallait nous trouver nos propres médicaments, car l'encar ne faut pas s'occuper les médicaments. Tout ce qu'ils ont fait, c'est distribuer les rations de rau. Et nous affecter au travail, nous attribuer des tâches. Et, troisièmement, éducation politique. Nous devions participer à des millions de vie avec tous les trois ou quatre jours. C'était une espèce de séance de critique ou d'autocritique. Et puis, ils nous éduquaient à propos de la nouvelle société et des tâches que nous devions accomplir. C'est pour politique qu'on avait lieu tous les trois ou quatre jours, et à l'occasion, une grande réunion. Mais il n'y avait rien de cela à Chukmao. À Chukmao, pour rassembler des milliers de personnes pour construire un barrage. Et les gens de mon village étaient responsables d'une section de 500 mètres de ce barrage. Une fois que le barrage était construit, des personnes de haut rang, que ce soit au niveau régional ou plus haut, organisées. Avez-vous rencontré, dans cette première partie, première étape de votre déportation, des personnes de haut rang, ou avez-vous reconnu des personnes de haut rang ? Ou avez-vous reconnu des personnes de haut rang ? Vous faites ces références à des personnes de haut rang ? Ou de l'ancienne république ? Non, des Khmers Rouges. Non, des Khmers Rouges. Des Khmers Rouges. Des Khmers Rouges. Je les ai vu de loin. Alors que nous reposions à la faculté de droit, je les ai vu. Je les ai vu. Et j'avais un collègue qui était un ancien collègue à moi, dont l'épouse venait de Batembourg. Et parce qu'il était un nouveau personne, il n'avait pas le droit de vivre avec ses parents. Et donc, il habitait proche de là où j'étais. Et à l'occasion, lorsque nous étions sur le site de travail, pendant la pause déjeuner, il allait voir ses parents à l'occasion. Et je l'accompagne à des fois. Et un jour, j'ai croisé un Khmers Rouges qui faisait partie de la belle famille du camarade Chan. Le cadre Khmers Rouges était âgé de 35 ans environ. Mais il avait une moto et deux stylos dans sa poche. C'était le cadre Khmers Rouges que j'ai rencontré. Et je sais qu'il travaillait au niveau de la province à l'époque. Je vais continuer, M. Pinataille. En suivant votre trajet, après cette étape qui est plus difficile apparemment que l'étape précédente, on vous propose de partir à Batambang. C'est un peu l'Eldorado, le mirage. Et vous acceptez, encore une fois, confiance d'arriver à Batambang. Je voudrais, vous avez tout à l'heure parlé, mon confrère Manky vous a posé des questions. Je crois que vous l'avez dit aussi à M. le Président. Ce trajet a été particulièrement difficile et douloureux. Quelle était la situation ? Vous avez parlé de centaines et de milliers de personnes, finalement, à l'arrivée. Et sur les routes, vous avez vu des gens qui marchaient, qui étaient à charrettes en camion. Pouvez-vous décrire la situation de ces personnes et de votre famille, d'ailleurs ? Dans quel état étaient ces gens qui ont voyagé de Takeo à la région de Poursat, donc en 15 jours à peu près, si je me trompe ? Pendant les 15 jours, nous sommes venus reposés à la pagode Angroca avant d'attendre que les camions viennent nous chercher. Pendant le voyage, nous avons passé la nuit après avoir dépassé Kampong-Chinan. Je crois que je l'ai dit plus tôt. Dans la première évacuation, nous n'avons pas de couvert. Alors que dans le deuxième cas, nous étions comme des sardines dans un camion, il n'y avait même pas de toit. Et pendant le voyage, des gens ont perdu connaissance et ont fini par mourir. C'était une situation difficile. Et bien évidemment, à l'époque, nos attentes... Donc à partir de septembre 1975, qui était la deuxième phase de l'évacuation, j'ai remarqué que c'était une période importante. Nous étions rendu compte, à ce moment-là, que l'Ankar avait déjà prévu cela d'avance, avec un plan pour le peuple cambodgien. Et en particulier pour le peuple nouveau. Je peux bien sûr vous donner plus de détails de mon analyse, si vous le souhaitez. Bien évidemment, votre analyse est très intéressante, M. Pignatay. J'aurais voulu vous poser encore une autre question précise sur la région où vous arrivez, cette forêt, cette jungle. Je crois que vous l'avez appelée dans un de vos livres, la jungle de la mort. Je voulais savoir comment était organisée une part le travail, et en particulier le travail de tout le monde. Première question. La répartition du travail était semblable. Mais le travail était plus laborieux car il fallait défricher la forêt pour faire des activités d'agriculture. C'était plus difficile que de construire un barrage à Sramar Livre. Au premier endroit où j'étais, nous étions avec les membres du peuple de base. Nous vivions dans notre cadre, dans la maison. Dans la forêt, nous avons dû construire notre propre abri. Moi, je n'avais aucune expertise là-dedans et je n'avais pas les outils. Nous avons dû faire de notre mieux pour construire un abri temporaire dans lequel on en vit pendant peut-être une semaine. Et s'il fallait y vivre pendant cinq ou six mois, c'était certainement inadéquat. Le travail était plutôt difficile. Nous travaillions de plus difficile. Et des soldats armés, nous surveillons. À l'époque, ces soldats ne travaillaient pas avec nous. Ils montaient la garde et nous observaient, alors que nous travaillions. Et bien sûr, les rencontres étaient de la nature similaire. Les réunions étaient peu plus semblables. Les réunions étaient essentiellement les mêmes et bien évidemment, il n'y avait pas d'école. Est-ce que la, comment dire, la sécurité ou la discipline avait été très stricte? Est-ce que vous avez constaté des arrestations ou des disparitions dans cette période, dans cette forêt? Que ce soit dans la première étape à Vellvong, parce que vous avez été déplacé dans cette forêt de Vellvong à Donai et puis dans un troisième endroit, mais c'était à peu près la même région. Pouvez-vous nous dire ce que vous avez vécu là? So, could you explain to us how life was at that stage? Vous voulez que je parle de la situation à Vellvong ou au deuxième et troisième endroit? Je vous posais la question de savoir si vous aviez une connaissance dans cette étape, c'est-à-dire cette deuxième évacuation où vous jette dans cette forêt et vous allez être dans cette forêt, mais vous allez tourner autour à Donai et dans l'autre village. Mais ma question est générale. Elle est dans cette période, jusqu'à votre départ, quand vous décidez de fuir cette région et le Cambodge, avez-vous constaté qu'il y avait une répression assez forte des disparitions, des arrestations, ou avez-vous vous-même été l'objet de violences particulières? Et pour ce qui concerne, vous êtes-vous vous-même le sujet de la violence? Oui. Mais... Il y a eu deux événements dont j'aimerais parler. Il y a eu deux événements dont j'aimerais parler. Il n'avait pas de riz à manger car il n'avait pas d'effet personnel à échanger. Et on est passé d'une canette pour deux personnes à une canette pour six personnes. Deux jours, l'encart n'a pas distribué de riz. Il n'y en a pas eu pendant deux jours. Et donc, les gens ont fait la grève. 150 à 200 personnes ont décidé d'arrêter de travailler. Comme je l'ai dit, à l'époque, dans ce camp, il y avait 5 000 personnes. 200 personnes n'était pas beaucoup. Ils ont protesté, ils ont demandé pourquoi on n'en avait pas distribué de riz. C'est la première fois qu'ils ont osé demander aux Khmer Rouges des explications. À ce moment-là, le chef du village est venu le voir. Leur a dit camarade. Pourquoi vous vous êtes éduqués depuis des mois ? Pourquoi vous vous attachez-vous à vos anciennes conceptions ? Pourquoi protestez-vous parce qu'il n'y a pas de riz depuis deux jours ? Ce n'est pas là un esprit révolutionnaire. Et vous venez perturber l'ordre à Villevong. Et ils ont demandé à ces manifestants de faire preuve de patience et que le riz devrait arriver dans quelques jours. Et quelques jours plus tard, le riz est arrivé. Une autre fois, j'ai remarqué que 4 ou 5 personnes qui avaient été à la tête de cette manifestation, ils étaient enseignants. Comme je vous l'ai dit, mon frère Cadet lui aussi était enseignant, mais je lui avais demandé de ne pas participer à cette manifestation. Plus tard, mon frère Cadet m'a dit que les 4 ou 5 enseignants en question avaient disparu. Mais il n'avait aucune preuve que ces personnes avaient été arrêtées ou si elles s'étaient enfuis. Nous avons demandé au chef du village et lui a dit qu'il n'en savait rien. Et le deuxième événement dont j'aimerais parler, c'était les rumeurs que j'avais entendues à partir du moment où nous étions à la pagode de Angroca. Des rumeurs qui ont été colportées par des gens de la pagode de Angroca. Et la rumeur voulait que le prince Sianouk allait rentrer en Angroca. Et qu'il ne rentrerait pas seul. qu'il allait rentrer qu'il allait rentrer sous une seule condition. Et la condition que l'on a imposé était que les Khmer rouges accèdent à cette condition avant qu'ils rentrent au pays. Et cette rumeur s'est rendue jusqu'à Villevong. Donc un jour, pendant une réunion, le chef du village a dit la chose suivante. qu'il allait rentrer bientôt qu'il allait rentrer un nouveau gouvernement pour la reconstruction du pays. Et que l'on a besoin d'experts, les techniciens d'experts, en génie par exemple, en médecine, qui ont éteins ou sur la réunion, c'est de leur prestations Et que les officiers de l'armée pouvaient aller s'inscrire pour travailler au sein du nouveau gouvernement. Il y a environ 40 personnes qui ont levé la main pour le faire, et quelques jours plus tard, ces personnes ont été envoyées par camion à Planteau. Nous ne savons pas où ils ont été envoyées. Et leurs familles attendaient de recevoir des nouvelles vues. Et une rumeur venaient qu'ils avaient été éliminés dans l'Ankar, mais nous n'avions aucune peur. Ce n'était qu'une simple rumeur. Je vais donc continuer de Villemong au prochain village, parce que, par rapport à votre question, il est lié à une autre location où j'étais. Et c'était au final de décembre. À ce moment-là, il y avait un Khmer Rouge qui venait à la rencontre et m'a demandé si certains d'entre nous étaient prêts à aller ailleurs. Donc à cette époque, moi et ma famille, nous avons levé la main. Mais c'était toujours au sein de la zone nord-ouest. Mais c'était toujours au sein de la zone nord-ouest. À peu près le tiers des 5 000 personnes, ce sont portés des volontaires pour aller au nouveau village. Il y avait à peu près 1 000. Nous étions 1 000. Et ça s'appelait Oum Prampi, village Prampi. Près d'une rivière. Puis je suis allé au village de Don Lare. Il y avait à peu près 7 villes, à peu près. Et ça, c'était en janvier 1976. C'était coincidental avec le temps de l'annoncement de l'institution. J'attends que l'interprète aussi. Je voulais savoir ce qui était advenu. Vous avez parlé de votre fils, Sudhat, qui avait 11 ans. Est-ce que, dans cette troisième évacuation, a-t-il travaillé, a-t-il été obligé de travailler ? Et pourquoi n'a-t-il... Et que lui est-il arrivé, finalement ? Et qu'a-t-il arrivé au final ? уєp suite, au village de��але. Je me ajoute Père 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 La Agn served. Après l'adoption de la Constitution, on nous a dit qu'il fallait faire les repas communaux de terre. Autrement dit, nous n'avions plus le droit d'avoir nos effets de cuisine personnelle, les casseroles, etc. Mais maintenant, nous avons demandé de manger communally. Et bien évidemment, sans le poil au, il ne nous serait pas possible de le faire cuire si on nous donnait durée. C'était une situation très difficile. On nous donnait très peu de nourriture et de moins en moins. Au début, quand nous faisions les repas collectifs, il y avait beaucoup de nourriture et nous étions très heureux. Mais cette situation a changé. Il y avait plus assez de nourriture. Monsieur le procureur, on a des questions à vous poser. Répondez si vous le souhaitez à la question concernant votre fils et j'aurai une dernière question après à vous poser. Je vous présente mes excuses. J'ai donné des explications supplémentaires, mais cela dit, c'est lié aux circonstances de la mort de mon fils. À l'époque, il avait une dizaine d'années. Il devait travailler. Il devait travailler. Comme il était blessé à la jambe, j'ai demandé à ce qu'il puisse rester à la maison. Pendant la suite, les Kmerouches sont venus chez nous et ils ont vu qu'ils étaient avec nous. Nous avons été réprimandés pour avoir gardé notre fils à la maison. Ils ont dit que notre fils appartenait à l'Ankar, et ils n'ont pas à nous-mêmes. Je leur ai dit que notre fils était blessé à la jambe et qu'il était incapable de marcher et donc de travailler. Ils m'ont dit, s'il ne peut pas marcher, comment a-t-il pu se cacher ? Le lendemain, ils ont amené notre fils sur le site de travail et le lendemain, nous avons appris qu'il s'était effondré et qu'il était mort sur le site de travail. Une dernière question un peu générale. Vous avez vécu des choses terribles. Les Kmerouches vous ont annoncé des choses, des événements qu'ils n'ont pas tenu. Vous semblez avoir été trompés tout au cours de ces trajets. Qu'avez-vous compris des objectifs des Kmerouches dans ces déportations du peuple ? Qu'est-ce que les objectifs des Kmerouches étaient concernant la déportation des nouveaux pays ? Bon client, merci pour cette question. J'ai analysé les objectifs des Kmerouches. J'ai essayé d'analyser les objectifs des Kmerouches. Je l'ai fait pour garder l'espoir. Je l'ai fait pour garder l'espoir. À Chuk-Kmer, en tant qu'ingénieur, en tant que personne instruite, à penser de manière critique, j'ai pu me lever à ma propre analyse sur le socialisme. Aucun pays du monde ou visage pouvait se passer d'ingénieurs et de gens instruits pour la reconstruction. Mais mes espoirs se sont amenuisés à mesure que le temps passait. Pour répondre à votre question qui faisait savoir quels étaient les objectifs des Kmerouches, eh bien, après la chute du régime, j'ai eu largement le temps de réfléchir à ce sujet. Durant la première phase de l'évacuation, ma famille a survécu. Toute ma famille a survécu. Nous avons survécu tous les 18. Cependant, pendant la première phase, nous pouvions nous demander ce que l'encart faisait de nous. C'était une transition. L'ancien régime était détruit. Nous étions privés de ce qui nous avait appartenu. Il n'y avait plus d'argent, plus de propriété privée. Nous ne pouvions plus échanger. Il n'y avait plus de libre entreprise, plus de système judiciaire, l'école. tel était notre motif consistant à se débarrasser des vestiges du régime féodal capitaliste précédent. Ils ont pu faire pour supprimer le materialisme. Nous avons survécu physiquement, mais nous étions mort mentalement. Les Prés rouges avaient un projet débouché un pays sans oppresseurs et sans opprimer. Et ils ont installé les vagues. Ils les promouvant, littéralement. Mais en réalité, les vagues mèrent. Mais au bout du compte, ce sont les faibles qui sont morts, après avoir été envoyés à des endroits où les conditions de vie étaient extrêmement pénibles. En même temps, ils essayaient de contrôler ceux dont la position n'était pas certaine. Comme je vous l'ai dit, parfois, au cours du voyage, nous voulions nous rendre à un endroit, par exemple, à un endroit, mais ils nous ont envoyé à Porset à la place. Si vous avez encore quelque chose à dire, je pense que vous pourriez parler pendant des heures, mais ce n'est pas le lieu. Donc, si vous avez terminé votre appréciation des objectifs qu'avaient les Khmers rouges face au peuple nouveau, je céderai la parole au coprocureur. Mr. Pinyatai, vous avez beaucoup à dire. Unfortunately, nous n'avons pas assez de temps. Si vous avez terminé votre testimony, je vous remercie. Je vous remercie. Le Président, il appareil à nous qu'il n'y avait pas d'interprétation dans l'anglais. Le corps officier est maintenant instauré à aider les gens concernés. Veuillez vérifier ce dont il s'agit. Je suis informé que si tout est rentré dans l'ordre, je suis informé que si tout est rentré dans l'ordre, si tout est rentré dans l'ordre, je vous remercie. Si tout est rentré dans l'ordre, si tout est rentré dans l'ordre, si tout est rentré dans l'ordre, nous pouvons à présent poser questions à la Partie. Et nous voudons maintenant mettre fin à un interrogatoire mené par les avocats des partis. La parole est donnée à l'accusation. Monsieur le Président, 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 il y a une horloge au mur, vous voyez qu'il est midi moins 20. A moins que les juges accordent une prolongation, je dispose de vous pour vous poser mes questions. Si vous répondez au rythme suivi jusqu'ici, nous ne pourrons pas couvrir l'ensemble des points que j'ai l'intention d'aborder avec vous. Dès lors, je vous plierai de bien vouloir écouter chaque question que je vous posez, et vous apporter des réponses aussi succinctes que possible. Je vais faire de mon mieux. Merci beaucoup. Vous avez écrit un livre qui s'appelle « Plus vivre mon fils ». Je donne mes références des 20 books, 3649B. Je donne mes références des 20 books, et première petitici sépanourat… ... ật de Neu. C'est encore plus important. Un vous皮l… C'est encore plus important. Il y avait même des médecins et des infirmières, qui étaient toujours vêtus de blanc, apparemment personne n'avait échappé à un rassemblement. Un jeune homme transportait son père malade, des femmes transportaient leur nourrisson à la hanche. Deux fois j'ai vu des patients dans des lieux d'hospitales qui étaient poussés par des parents. Est-ce que c'est vrai ? Oui ou non ? Réponse, oui. Merci. Nous avions porté plus de 800 mètres lorsque j'ai entendu un coup de feu. Plus haut dans la rue gisait le corps d'un jeune homme. Il avait environ 18 ans. Some 15 yards away from him, a soldier stood, smoke still wafting lazily upwards, from his AK-47. Everyone around asked each other what had happened. Within a minute, word reached us that the boy had forgotten something in his house. He had turned back in defiance of the soldier's order and was about to re-enter his house when the soldier shot him. The soldier had exclaimed, this is what happens to recalcitrants. Is that right, yes or no ? Yes, exact, oui ou non. Response, yes it is. Thank you. You talked about seeing bodies. English ERN, 00587 568. Khmer, 00588 146. French, 00587 841. And I quote, The further we travelled from the capital, the more exhaustion claimed the sick, the injured, the lame and the old. Increasingly, we began to see bodies left beside the highway, until we were no longer shocked by the sight. Is that correct, yes or no ? Yes, exact, yes or no. Response, yes it is. Dealing with the structure. At Chukmau, you said this. English ERN, 00587 584. Khmer, 00588 167. French, 00587 859 through to 60. and 860. I quote, The few Khmer Rouge officers watched over all our activities. A chairman, a vice chairman and a secretary commanded assistance in charge of education, discipline and health. The Khmer Rouge were informed about our doings by an official informer. Is that correct, yes or no ? Is that correct, yes or no ? Yes, exact, yes or no. Response, yes it is. Yes. Thank you. Dealing with deaths at Chukmau and you arrived in Chukmau in late April 1975. You said this. English ERN, 00587 585. Khmer, 00588 167 through 68. French 00587 860. I quote, There were, of course, numerous deaths. The dead were buried with the briefest of ceremonies. Husbands and wives were allowed to take time off for mourning, but they no longer had the help of monks. Is that correct, yes or no ? Response. Yes, it is. Response. Yes, it is. That happened at Chukmau. You moved from Chukmau to Sremaulieu in July 1975. So I'm now talking after July 1975 at Sremaulieu. You met a Khmer Rouge officer called Meet Petch. English ERN, 00587601. Khmer 005-881. 188. French 005-87879. And you said, so at this period there, Chan introduced me to the Khmer Rouge officer Meet Petch. Petch was a highly placed man in the provincial communist hierarchy. I move on before I start asking the question. question 2. English 005-87602. Khmer 005-881-99. French 005-878-89 through 80. And you're talking now about a question that you asked, Meet Petch, about Khmer Rouge policy. His response, quoting from your book, is as follows. I quote, you know undoubtedly that Vietnam is not totally revolutionary. It did not order the evacuation of the cities as we did. We know that it is dangerous to leave the cities intact, inhabited. They are the centres of opposition and contain little groups. In a city, it is difficult to track down the seeds of counter-revolution. If we do not change city life, an enemy organisation can be established and conspire against us. It is truly impossible to control a city. We evacuated the city to destroy any resistance, to destroy the cradles of reactionary and mercantile capitalism. To expel the city people meant eliminating the germs of anti-Khmer Rouge resistance. This is but one of the aspects of our dissension with the Vietnamese. Is that correct, yes or no? The President's Civil Party, please hold on, counsel for Mr. Nguyen Chi. You may now proceed. Thank you, Mr. President. Good morning, Your Honor. I've been listening to a whole line of questioning about several excerpts from the book written by the witness. And every excerpt is followed by a question, is it correct, yes or no? I presume that these questions, why answering from the witness saying that he actually wrote it in his book, not necessarily that it's actually true in the sense that it happened. I see, I don't find not, so I assume that I'm right. Yes, that's correct. Can I move on, please? I'm dealing now with Veil Vong. You moved from Srokmao Liu to Veil Vong in September 1975. And you wrote this in your book, and it reflects your view. I'm on English page 00587610, and the French is 00587891. I can say I've neglected to put the Khmer ERN, but this is what you said in the book. I quote, in saying we wanted to leave Chukmao to go to our native villages, we had been tricked into identifying ourselves as those with individualist leanings. We had, in effect, denounced ourselves. This third deportation was nothing more than another step in our destruction as new people. Is it correct that that's what you wrote in the book, yes or no? Response. Yes. Effectivement. In describing the conditions at Veil Vong in the jungle, English ERN 00587610, 619, Khmer 005-88220 through 221, French 00587-899-90. You said, I quote, the pattern was much the same as before. Wake up at 6am, a break for food between noon and 1pm, work until 6pm. However, for the first time, we were supervised by armed guards during our working hours. Is that what you recall happening in Veil Vong, yes or no? Est-ce bien la manière dont vous vous remémorez les événements de Veil Vong? Response. Yes. Dealing with the numbers of people, you've already said 5000 people. But you added this, same page reference. I quote, nor was the great exodus over yet. For several weeks after our arrival, thousands and thousands more, all city people, in their tattered city clothes, clothes, all as distressed as we had been, filed past our hut, plunging deeper into the forest to make new fields as we were doing. Is that a correct recollection from this time, yes or no? Response. Yes. Dealing with another question about Veil Vong, and I remind that you said that you arrived in Veil Vong in September 1975 after the trip on the trucks. Après avoir voyagé en camion. In respect of people dying, you said as follows, and if I can quote the ERNs. English 00587-620, Khmer 005-882-22, French 00587-900 into 91. I quote, it was not long before the dying started. Even in the first week, I saw several people carrying corpses down the trail. It was hardly surprising given the amount of people in the forest near us and their state of health. The dead were buried in the forest at the edge of our newly cut fields. Is that your recollection of what happened with the dead, starting one week after you arrived at Veil Vong, yes or no? Response. Yes. Still on Veil Vong, still on dying, English 00587-623, Khmer 005-88-226-27, French 00587-904, I quote. Now, death came with increasing frequency in the forest around us. The bodies were buried all around the edge of the clearings by grave diggers appointed by the village chief. Grave diggers became necessary because the families had become too weak to dig the graves themselves. It was not a bad job, for it meant being exempted from work for a day. There was no relief from the unrelenting labour. Time was measured now by the number of deaths per day in the people around us. Four deaths, five deaths, sometimes as many as ten deaths a day. Is that a correct recollection of death in the forest, yes or no? Est-ce effectivement ainsi que vous vous remémorez ces décès dans la forêt? Response. Yes. Effectivement. Still at Veil Vong, the subject is disappearances. English ERN 00587-626, Khmer 005-88-230-31, French 0058-7907-08. You said this, I quote. Then I began to notice the disappearances. The first one I noticed was Ming, a Vietnamese neighbor. Then I noticed that a number of former Republican officers who had tried to conceal their identity had vanished. A couple of times a worried wife asked me, have you seen my husband? He went off to cut bamboo and I haven't seen him for two days. I thought perhaps they had escaped. Is that an accurate record of your recollections as to disappearances, yes or no? Response. Yes. Dealing with how many people had died, you have already stated in your evidence that one-third of 5,000 approximately people died. But to put some timings on this, as I said, you arrived in Veil Vong in September 1975 and you left Veil Vong at the end of December 1975. In respect to the time period, you said this. English ERN 00587-638, Khmer 005-88-246, French 0058-7922. I quote. By the end of November, one-third of the population of Veil Vong had died. And you mentioned atrocious conditions. Is that right as to your recollection as to the number that had died and this was by the end of November? Yes or no? Yes. That was my analysis. That was my analysis. Yes. That was my analysis. English ERN 00587-657. English ERN 00587-657. Khmer 00588-268 and French 00587-943. You mentioned that there was diarrhea, dysentery, fevers, malaria and edema. And you then said this, I quote. Day by day, conditions worsened. The rice soup became more watery. Since we ate communally, we were no longer allowed to have rice at home. Is that correct? Is that correct? Is this exact? Response. Yes. Yes. One final question. Question. You set out in your application in this case the numbers of your family who died or went missing during this period. I can't put my hand on the document. But can you summarize, please, in terms of members of your family, how many died or went missing? Just their names and their relationship to you, please. And your relationship with me. Response. At Will Wong, four people, two died, two disappeared. My cousin, who was a teenager, and my in-law, by the name of Seren. Forgive me, Mr. President. I have found the document and I wonder if I can just put it to you and if you can confirm this, please. It will save on time. Your uncle, Kutat. Your son, Pinsodat. Your son, Pinsodat. Your son, Pinsodat. Your wife, Pins Kim Ani. Your father, Lien Chow. Your mother, Lien Lawne. et c'est exact de la situation. La réponse est oui, tous les qui sont morts ou disparaissent. Merci, M. Pignaté. Nous avons fait 26 minutes. Je vous remercie, M. Pignaté, pour réussir à faire en 27 minutes. Et j'aimerais remercier la Chambre de m'avoir permis de dépasser midi. Le Président. Merci. Le Président, thank you, Mr. Pignaté, and thank you, the Prosecution. It is now appropriate time for lunch adjournment. The Chamber will adjourn until 1.30 p.m. Court Officer is now directed to assist the Suwo Party during the adjournment and have him return to the courtroom before 1.30 p.m. Security personnel are now instructed to bring Mr. Killson-Porn to his holding cell and have him return to the courtroom before 1.30 p.m. The court is adjourned. The House of Uniquion equipo to appendix. The Presbyterian瞬cs. Sous-titrage ST' 501